Neuf mois sur douze, ces 400 mètres carrés sont vides et donc libres. Ajoutez à cela les anciens bureaux du musée et l'ex-restaurant L'Avancène, voilà une opportunité spatiale dont le voisin Jean Lursa se saisirait bien. Car la scène nationale a largement développé ses activités, notamment avec les scolaires et avec ceux-ci, elle a besoin de place. Faire travailler ensemble des élèves de classe à horaire aménagé théâtre et des artistes qui seraient en résidence et de leur permettre d'être dans un même lieu et de se côtoyer et par le travail mais aussi sur le temps qu'il leur est accordé. C'est vraiment une réflexion qui nous semble intéressante et qui nous semble correspondre réellement à nos objectifs. Les anciens espaces du musée présentent l'avantage et l'inconvénient d'être quatre cubes. Alors relativement peu éclairés naturellement, peu fermés entre eux, mais ça fermé c'est jamais très compliqué. Mais par contre en termes de dimension et de hauteur, sont dans des proportions extrêmement intéressantes pour le spectacle vivant et pour les différentes pratiques qui peuvent être associées. Donc du coup c'est des volumes qui s'y prêtent effectivement magnifiquement. C'est aussi la vie du département propriétaire des murs. Valérie Simonnet et l'ensemble des usagers du bâtiment ont planché sur un espace culturel mutualisé, musique, résidence et classe de théâtre. Un projet ambitieux. Dans toutes ces salles qui sont libres aujourd'hui, et bien la question est de savoir comment s'articuleraient à la fois des espaces pour le futur musée de la résistance et donc des espaces nouveaux pour l'apprentissage, pour le lycée, du théâtre et donc peut-être aussi des espaces partagés. En fait il y a un espace mais qui doit pour moi ne servir que à ce nouveau projet culturel dans ce centre. Ces dernières semaines, les réunions techniques se multiplient pour amorcer la concrétisation de ce schéma. Projet artistique de la cité scolaire, résidence de la scène nationale et classe théâtre du conservatoire pourraient se partager l'ancien musée. Une première saison test devrait débuter dès janvier 2020.